Dans ce pôle, nous trouvons trois sociétés... Non, la CAVAC n'aura pas été épargnée par la crise. Celle-ci a frappé la plupart des productions agricoles, mais la coopérative a pu amortir le choc. Nous avons la chance, quelque part, d'être une coopérative polyvalente, ce qui nous évite de mettre tous nos oeufs dans le même panier. Il est clair que l'exercice qui vient de s'achever, il s'est mal terminé sur le plan de la conjoncture économique, mais il avait démarré quand même dans une conjoncture beaucoup plus favorable. L'équilibre est donc trouvé et la CAVAC conserve alors un résultat satisfaisant sur l'exercice passé. Une réussite basée sur le principe de la coopérative, une stratégie de réseau qui permet aux producteurs d'assurer la vente de leur production. Aujourd'hui, je serai producteur de porcs individuels à la rigueur que je pourrais l'être. C'est-à-dire individuel, je n'ai pas de débouché d'assuré. C'est-à-dire que je produis mes porcs et après je ne sais pas qui je les vends. Donc il y a une chose qui n'est pas tenable de toute façon. Aujourd'hui, j'ai une filière, ça permet de m'assurer un débouché. Après, le prix n'est pas forcément plus intéressant, mais j'ai au moins un débouché. Chose qui est très importante aujourd'hui en agriculture. Pour la CAVAC, les dégâts de la crise sont donc maîtrisés. Et même si pour le monde agricole, la crise n'est pas finie, la coopérative sait bien qu'elle projet développer pour lutter contre la conjoncture. On va continuer à pérenniser nos débouchés et ça sur un temps de plus long, au meilleur prix bien entendu. Et pour ça, il faudra continuer à passer les partenariats. Il faudra aussi continuer à innover, rechercher demain les pistes de productivité pour les sociétaires. Et c'est vrai que c'est tout cet équilibre qui est difficile à prendre entre le court terme, les mesures du court terme, les mesures du long terme qui impactent un peu parfois la compétitivité du court terme. Des solutions pour s'en sortir ? Reste à savoir combien de temps encore la crise va-t-elle durer ? Merci.